Allô tout le monde, Dominique Lessard! Dans quelques secondes, je vous montre à l'écran la liste publiée par Cloudflare des marques les plus utilisées par les arnaqueurs pour créer de la confiance lorsqu'ils nous envoient par courriel, par exemple, un lien d'hameçonnage. J'ai mis un lien dans la description de la vidéo vers la liste complète de ces marques. Et là, ici, j'attire votre attention sur le top 10 où on voit des marques comme PayPal, Microsoft, DHL qui est une compagnie de livraison de colis, Facebook, mais on a aussi Adobe, Amazon, Apple. Tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait réellement lorsqu'on reçoit un courriel qui semble totalement authentique et qu'on veut savoir est-ce que c'est de l'hameçonnage ou c'est vraiment réel? Eh bien, j'ai un truc pour vous qui permet de faire une bonne analyse d'un courriel. Je suis à peu près certain que vous ne connaissiez pas cette façon de faire. Et plus tard dans la vidéo, je vais vous présenter aussi virus et arnaques qui nous attendent en 2023 pour se préparer. Donc, si on connaît déjà ces arnaques, bien, on pourra se défendre. J'ai aussi plus tard dans la vidéo un excellent site web pour détecter des virus sur des pages web ou à l'intérieur de fichiers. Et j'aimerais aussi commencer par vous montrer des réflexes à avoir lorsque vous recevez un courriel d'hameçonnage. Donc, comment dénicher le courriel d'hameçonnage. Donc, on va regarder ça. Je vous montre quelques exemples qui vous permettent rapidement, en un coup d'œil, de déterminer si un courriel est frauduleux. Premièrement, lorsque vous recevez, comme dans cet exemple, un courriel qui semble provenir de Hotmail, bien, il faut regarder le courriel de provenance. Ici, on voit très bien que le courriel ne provient pas du tout de Hotmail. Donc, directement, ça s'en va dans la boîte courriel pour ça ici. D'autres fois, il faut se rendre dans le corps même du courriel. Et là, on peut avoir des indices. Premièrement, ici, le courriel est adressé à less underscore dumb, qui est, dans le fond, les premiers caractères de mon courriel. Donc, ici, ce n'est pas adressé à moi-même directement. Donc, c'est à peu près certain que ce courriel a été généré automatiquement. Et l'autre chose aussi, bien, on a « Follow the link below ». Donc, un gros bouton « Take action now ». Quand vous voyez ça, c'est tout de suite à la poubelle. Et souvent, comme c'est le cas ici, ils vont mettre une phrase en bas ici qui est intitulée « Notice ». Une phrase qui va servir à renforcer notre confiance. Donc, comme dans ce cas ici, ils vont nous dire que le email et les fichiers sont transmis de façon confidentielle. Je vous montre un autre exemple ici avec « Postes Canada ». Donc, si vous êtes en France, ça peut être votre service postal. Donc, on a en grosse lettre « Postes Canada ». Mais bien sûr, le courriel provient de « Ericwills01hotmail.com ». Donc, on sait tout de suite que c'est frauduleux. Parce que si on lit uniquement le courriel, comme ça ici, ça semble très bon. On a les couleurs de « Postes Canada ». Tout y est. Et on a vraiment le lien qui est attirant ici pour cliquer. Et un dernier exemple ici, on a « Billing » qui provient de Netflix. Donc, on a vraiment l'impression que c'est notre facturation de Netflix. Et encore une fois, lorsqu'on regarde le corps du message, bien, on a encore le gros bouton. Et là, on a la signature de Netflix Teams. Et je vous dirais, le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous n'êtes pas certain et que vous voulez vérifier, allez directement dans votre compte Netflix par le site web ou l'application de Netflix et non par le courriel que vous avez reçu. Donc, si vous vous rendez dans votre compte Netflix, vous aurez les informations s'il y a un défaut de paiement. Et ne passez pas par un courriel que vous avez reçu. Autre chose à analyser, regardez un courriel comme celui-ci. Si vous avez un paquet de mots comme ça ici, avec des tirets, des points, tout ça, et des lettres bizarres, bien, déjà, vous pouvez savoir que ce n'est pas la banque CIBC qui vous envoie ça. Et autre chose, si vous avez une terminaison comme ça ici, qui semble provenir de Xbox.com, qui pourrait être un officiel de Microsoft. Mais regardez, on a agent.xbox.com. Dès qu'il y a un mot avant, ça pourrait être netflix.com, hotmail.com, microsoft.com. Et dès qu'il y a un mot avant, il faut que ça attire votre attention. Donc ça, ce sont tous des bons réflexes à avoir lorsqu'on analyse un courriel. Mais là, je vais vous montrer un truc que je parie que vous ne connaissez pas et qui permet de faire une bonne analyse un peu plus approfondie, surtout lorsque le lien d'hameçonnage est beaucoup mieux fait que ce que je vous ai montré. J'aimerais me prendre maintenant un petit deux secondes. Premièrement, si votre PC est lent, il est sous Windows 10, c'est lent, ça rame, ça ne va pas bien, j'ai une formation pour vous et je relance ma promotion à 70% de rabais pour ma formation. Ça revient à quelques euros. Donc c'est extrêmement peu dispendieux ou quelques dollars canadiens. Deux heures de formation pour bien maintenir, gérer et accélérer son PC. Sinon, bien sûr, mon infolette gratuite, lefiltre.com. On s'inscrit. Simplement un courriel et c'est complètement gratuit. Pas de publicité, absolument rien. Ça reste entre nous. Et là, je vous envoie trois découvertes que j'ai fait dans ma semaine. Ça peut être des logiciels, des applications, des sites web, des tutoriels. Je vous envoie ça sur votre courriel et voilà, c'est tout. Un très court courriel. Donc voilà deux façons de m'encourager. Et bien sûr, ma page Patreon. Pour ceux qui veulent encore plus de contenu, j'ai ma page Patreon. Tous ces liens sont en description. Donc merci à tous ceux qui m'encouragent. Une autre façon de pousser plus loin votre analyse. Si à première vue, le courriel ici semble OK, vous pouvez regarder le header, donc l'entête du courriel. Si vous êtes dans Gmail, c'est extrêmement facile. Je vous le montre dans Gmail. Donc vous allez dans le courriel et les trois points ici. Et vous allez ici dans afficher la version d'origine. Et là, ce qui est important, c'est de regarder ici l'entête. Donc dans l'entête, on va pouvoir voir le courriel qui a été utilisé pour envoyer. Donc on peut revérifier ça ici. Mais ce qui est important de voir, c'est les trois tests ici. Le SPF, le DKIM et le DMARC ici. Ce sont des tests qui ont été passés, donc qui ont été approuvés par le serveur. Et vous pouvez voir le domaine d'origine ici et faire votre analyse. si un de ces tests est écrit « Fail » ici, donc le test n'a pas été réussi, il faut se poser une question automatiquement. Si ces tests ne sont pas disponibles, donc vous ne voyez pas aucun test, là aussi, il peut y avoir une arnaque lorsqu'il n'y a aucun test. Et si vous voyez uniquement le SPF, bien, et que c'est écrit PASS, soyez vigilant aussi car le SPF n'est pas une preuve que le courriel est bon. Donc, il faut qu'il y ait les trois. Donc, vous pouvez ici aller plus loin dans votre analyse. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un virus qu'il faut surveiller en 2023 qui s'appelle le S1 Deload Stealer qui est un virus en fait qui s'attaque à vos comptes de médias sociaux, qui prend le contrôle de vos comptes de médias sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube. C'est un virus qui est extrêmement difficile à détecter. Il va utiliser dans le fond une technique de chargement latéral et il va déposer son code malicieux dans votre navigateur web, que ce soit Safari sur Mac ou Chrome ou n'importe lequel en fait et il va tenter de récupérer vos identifiants de médias sociaux pour prendre le contrôle de vos comptes et là, il va se mettre en fait à publier sur vos comptes, interagir sur des publications. Son but ultime en fait, c'est d'augmenter par le contrôle de milliers de comptes le poids publicitaire de certaines publicités. Et pour s'en protéger, il faut comprendre comment il fonctionne. En fait, il va propager le téléchargement d'un fichier .zip, donc un fichier compressé et habituellement, le fichier va avoir un nom illicite pour attirer votre attention. Et le but, c'est que vous allez ouvrir le fichier .zip et souvent à l'intérieur, vous avez la mention Western Digital qui est encore une fois une marque connue pour générer la confiance et vous cliquez sur un exécutable et là, le mal est fait. Donc, ce fichier va être partagé par courriel ou directement dans Facebook même. Donc, le virus va envoyer un faux message avec le fichier .zip à un de vos contacts en disant regarde ceci, vous l'ouvrez, vous le téléchargez, vous l'ouvrez et ça fait une boucle comme ça dans Facebook. Donc, le fichier se propage. Donc, pour s'en prémunir, on n'ouvre aucun fichier dont on ne connaît pas la provenance parfaitement et on va tout de suite mettre ça aux poubelles et peut-être demander à la personne qui nous l'a envoyé est-ce que tu m'as vraiment envoyé ça. Et si vous avez reçu un fichier et que vous voulez être certain qu'il ne contient pas de virus, je vous conseille d'utiliser le site web Virus Total qui est complètement gratuit. vous pouvez vérifier un fichier donc vous allez ici dans File Choose a File et vous allez simplement importer votre fichier et là, il va faire l'analyse de votre fichier à l'aide de dizaines et de dizaines d'antivirus combinés et il va vous donner un résultat et détecter un virus dans un fichier. Donc, si vous avez reçu un fichier, pourquoi ne pas utiliser Virus Total pour faire votre analyse? Vous pouvez même aller vérifier un site web aussi donc pour savoir si un site web est sécuritaire. Donc, utilisez Virus Total, le lien est en description. Une autre arnaque qui sera extrêmement répandue en 2023 partout dans le monde et ce sera le Caller ID Spoofing ou en français, on va appeler ça la mystification de l'identité de la plan. En fait, ce que c'est, c'est nul autre qu'un appel sur votre téléphone et qui affiche une fausse identité. Donc, ça peut être, par exemple, un numéro local qui semble provenir de près de chez vous. Donc, ça peut être en France ou au Canada où tu vois le numéro et tu dis « Ah, ça vient d'ici » donc je réponds. Mais surtout, ça peut être, disons, votre banque. Donc, vous pouvez voir littéralement le nom de votre banque affiché sur votre téléphone et là, vous êtes en confiance, vous répondez. Et là, ce qui va se produire, c'est que la personne qui est derrière cette arnaque va avoir déjà au préalable des informations sur vous qu'il a puisé sur votre page Facebook mais ça peut être autre chose, exemple, des produits que vous avez acheté récemment mais ça peut être aussi carrément votre numéro de carte de crédit donc le numéro et la chose qu'il faut avoir en tête c'est que l'arnaqueur va tenter d'obtenir de vous des informations manquantes. Pour la carte de crédit, ça peut être par exemple le numéro d'authentification donc il va avoir une portion de l'information et il va tenter d'obtenir de l'information sur vous et c'est là qu'il faut être alerte donc on est en confiance on reçoit l'appel mais dès que la personne tente d'obtenir des informations sur nous il faut tout de suite réagir et la bonne façon le meilleur conseil que je peux vous donner pour se protéger de ce type d'arnaque et bien c'est de dire à la personne donnez-moi votre numéro et je vais vous rappeler dans quelques minutes ou quelques heures je suis occupé je vais vous rappeler dans quelques minutes donc dès que quelqu'un tente d'obtenir des informations sur vous vous lui dites écoutez je vous rappelle et là ça va détruire l'arnaque car la personne va vous donner un numéro de téléphone qui ne correspond pas à l'identifiant donc à la banque ou un numéro qui n'est plus local et par exemple si c'est la banque vous pouvez même appeler la banque avec le propre numéro de la banque que vous trouvez dans leurs informations et là dire j'ai été appelé est-ce que c'est réel donc vous retournez l'appel et vous ne continuez pas à interagir avec la personne et si c'est vrai si vous appelez à la banque ils sauront vous retracer et là vous savez que vous avez appelé et que vous êtes au bon endroit donc la meilleure façon c'est vraiment de cette façon pour se prévenir on va demander le numéro pour rappeler nous-mêmes la personne donc voilà je voulais terminer là-dessus voilà c'est tout pour cette vidéo donc allez sur lefiltre.com pour l'infolettre et 70% de rabais pour ma formation pour accélérer votre PC sous Windows 10 et sinon on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et entre temps regardez cette vidéo extrêmement intéressante pour vous je vous garantis que vous ne le regretterez pas à la semaine prochaine que je vous souhaite